Des pas de danse traditionnels représentant la force et le pouvoir, couplés de douceur et de grâce, le tout dans une parfaite coordination et une grande créativité, voici selon les autorités rwandaises certaines valeurs qui attirent les investisseurs par milliers au pays des mille collines. Des partenaires comme le Fonds pour le développement des exportations en Afrique, FEDA, qui vient d'inaugurer ses bureaux dans la capitale rwandaise. Le Rwanda est heureux d'accueillir le Fonds pour le développement des exportations en Afrique et s'engage à devenir un partenaire fiable pour la croissance économique du continent et la promotion du commerce intra-africain. Actuellement, les exportations intra-africaines représentent environ 17% du total des exportations du continent. Cette part est faible par rapport à celle d'autres continents. Une réalité qui indique que nos biens et services circulent plus facilement vers d'autres continents, laissant des opportunités inexploitées sur notre continent. Le FEDA a été créé pour relever plusieurs défis liés au développement des exportations en Afrique. Le Fonds devra notamment combler le déficit de financement de 110 milliards de dollars en fonds propres pour le commerce intra-africain, le développement des exportations à valeur ajoutée et les chaînes de valeur de l'industrialisation sur le continent. Chez FEDA, nous proposons des instruments de fonds propres et ceux qui y sont liés, conçus pour financer des entreprises à tous les stades de leur développement, des startups aux entreprises matures. Nos investissements couvrent également des secteurs critiques tels que les télécommunications, l'énergie, l'agro-industrie, l'industrie manufacturière, les parcs industriels, etc. Grâce aux investissements que nous avons réalisés comme Arise par exemple, nous sommes en train de façonner activement l'avenir de l'industrialisation avec des zones économiques spéciales telles que celle de Bougesera, qui est bien avancée ici au Rwanda. Afrexim Bank a actuellement doté le FEDA de 770 millions de dollars à déployer dans des opportunités qui promeuvent le commerce intra-africain et le développement des exportations à valeur ajoutée. Kigali abrite également une autre institution d'Afrexim Bank et du secrétariat de l'ASLECAF lié à la promotion du commerce en Afrique, le fonds d'ajustement de la zone de libre-échange continentale africaine, d'une valeur d'un milliard de dollars. Merci d'avoir regardé cette vidéo !